alors salut à tous bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler d'une des fonctions principales du SolidityWorks il s'agit en fait de la fonction extrusion c'est une des fonctions on m'a dit de base lorsqu'on veut commencer à réaliser des pièces pour réaliser des assemblages du SolidityWorks alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser l'exclusion comment utiliser cet outil et comment paramétrer ces différentes options pour pouvoir l'utiliser alors sans plus tarder on va commencer alors pour commencer déjà l'exclusion se fait dans SolidityWorks avec trois fonctions nous avons la fonction base broussage extrudée nous avons la fonction enlèvement de matière extrudée et nous avons également la fonction surface extrudée donc surface extrudée maintenant ici on va plus parler des deux premières fonctions dont vous avez parlé base broussage extrudée et l'aliment de matière extrudée alors commençons par la fonction base broussage extrudée pour pouvoir utiliser cette fonction enlèvement on clique là là je choisis ce plan ci je fais dans un dessin par exemple je fais un cercle et là j'utilise l'excuse maintenant se présente à nous donc les différents paramètres de la fonction base broussage extrudée dans l'exclusion par base broussage maintenant on a plusieurs paramètres à modifier le premier paramètre que nous avons il y a le plan il y a la surface sur laquelle vous réalisez l'exclusion soit on choisit l'option plan d'esquisse soit il y a l'option surface forme face plan sommet et décalage on a donc à mon plan d'esquisse plan d'esquisse après ça permet que vous puissiez directement faire l'exclusion sur le plan sur lequel vous avez dessiné dans le plan de l'esquisse qui est dessiné voilà c'est le plan de l'esquisse qu'on a choisi et c'est sur cette fonction que c'est sur ce plan donc se réalise l'exclusion et vous voilà lorsque je modifie et même peut-être 20 c'est bien ce plan qui se réalise l'exclusion c'est bien partagé ce plan est assez oui bien que l'exclusion parvient du plan d'esquisse maintenant on va donc modifier cela maintenant ici nous pouvons là choisir l'autre option l'option sommet avec l'option sommet en fait ici vous devez choisir le sommet à partir duquel vous voulez réaliser l'exclusion là par exemple choisir ce sommet ci vous verrez donc là l'exclusion commence sur cette face là parce que cette face appartient à ce sommet ou encore on peut changer on choisit ce sommet ci vous voyez l'exclusion l'exclusion c'est qu'on commence à partir de cette phase parce qu'on a choisi ce sommet ci qui appartient à cette face et bien sûr ça respecte les mêmes fautes c'est-à-dire le 5 était dessiné dans un premier temps c'est bien sûr c'est claqué est suivi mais à partir des nouveaux sommets on va encore changer on choisit ce sommet ci vous voyez c'est la même chose le sommet ça redessine sur la surface qui contient dans ce sommet maintenant on a également la quatrième option le décalage la quatrième option le décalage permet de décaler ça permet de décaler l'exclusion par rapport au plan d'esquisse c'est à dire voici le plan de notre esquisse ici alors si on veut réaliser une exclusion décalé on vient là on met on la distance décalage par exemple mais veut voir et ça décalé nous renouer ce genre de vœux et là si je vais vous a créé cette petite pièce là donc je viens là je peux augmenter je mets ma 100 ça va plutôt décaler maintenant de 100 vous voyez là ça se conforte avec cette pièce là et ainsi de suite donc lorsque vous voulez décaler dans la pièce l'exclusion de vos pièces par rapport au plan d'esquisse utiliser décalage et maintenant vous pouvez décaler à droite comme c'est le cas ici là et si vous voulez décaler dans l'autre sens je clique là ça décale à l'autre sens en fait les 20 mm c'est 20 mm par rapport au plan d'esquisse donc ça c'est dans ça c'est 20 mm par rapport au plan d'esquisse du côté droit et lorsqu'il écrit c'est 20 mm par rapport au plan d'esquisse du côté gauche l'âge pour maintenir à distance bon maintenant on va mettre on va mettre l'option plan d'esquisse et là je vais vous expliquer maintenant les paramètres de la direction 1 là en fait maintenant on a ici dans une direction 1 on a plusieurs options on a l'option bonnie bon il me dit excision dans un seul sens c'est à dire bon il dit en fait vous faites décision dans un seul sens soit c'est ça ceci soit le sens inverse soit le sens quand vous cliquez ici ça permet de faire un sens soit le sens inverse soit le sens maintenant on a également accraver tout c'est à c'est à dire l'excision à travers tout ça veut dire que vous voulez réaliser l'excision qui va traverser toutes les matières car c'est tous les pièces qui sont devant devant cette exclusion donc vous voyez bien que là quand j'ai pas à boigne ça s'arrête à 20 mm parce que là en fait on met la distance à vous pouvez même grand ici ou quand c'est la semaine mais une fois que je m'a accraver tout directement ça traverse tous nos pièces vous voyez bien maintenant c'est l'option à travers tous avec l'option à travers tout donc j'ai dit ça traverse tous nos pièces jusqu'à jusqu'à la dernière pièce jusqu'au fond de la dernière pièce on le voit maintenant choisir la prochaine option jusqu'à la prochaine surface ici vous voyez donc jusqu'à la prochaine surface à choisir la surface qui est la plus proche de notre plan d'esquisse dans notre plan d'esquisse elle est là alors ça choisit la surface qui est la plus proche jusqu'à un sommet là jusqu'à un sommet en fait l'excision mais là c'était juste un sommet qu'on a choisi là je viens je quitte là je choisis par exemple ce sommet alors l'excision se passe jusqu'à la surface contenant ce premier sommet il peut faire l'excision jusqu'à ce sommet si je clique alors alors l'excision se fait jusqu'à ce sommet ou encore le fait jusqu'à là ou jusqu'à là maintenant prochaine option jusqu'à la surface ici dans l'excision se fait jusqu'à la surface que vous avez choisi il s'est choisi et qu'il a bien choisi je vais faire l'excision à cette surface c'est qu'ils se fassent là directement ça fait l'excision jusqu'à cette surface et dit donc plutôt non je veux jusqu'à cette surface là où le magui et je vais l'excision à cette surface et que sur cette surface et si vous regardez bien à ce qu'on obtient on obtient l'excision avait un chanfrein à la fin c'est à dire parce que l'europiais possède des chanfreins et on a décidé de faire l'excision jusqu'à cette surface c'est pour ça que ça c'est écrit de cette façon on peut cliquer pour bien voir vous voyez donc bien c'est cet angle c'est écrit parce qu'on a fait l'excision jusqu'à cette surface bon maintenant on revient si je clique là pour l'excision je clique d'abord là j'ai vu ici et c'est ce qu'à cette surface c'est vous voyez maintenant c'est à part tout gros à part ça vous pouvez choisir la surface qui est parallèle à nos plans d'esquisse où je peux encore choisir cette surface vous voyez ça s'incline ok je préfère là mais on passe à la prochaine option transaté par rapport à surface à fait sur cette fonction transaté par rapport à surface il s'agit en fait de choisir c'est une sorte de décalage mais de choisir de combien on veut que nos restrictions soient proches d'une surface il prend par exemple il prend par exemple ceci comme ce fasse il a choisi sa compagnie choisir si oui maintenant vous voyez si on a mis un mini je modifie j'ai dit peut-être 0 mais je veux que ça soit coincident voilà ça refuse et de choisir une distance de 10 vous voyez là la distance dans un ce plan ci et cette excision vous voyez cela la distance entre ce plan et cette excision vous voyez est donc bien des dix cette distance vous voyez c'est maintenant je vais revenir pour modifier là je vais augmenter la distance c'est moi ça c'est un temps vous voyez la distance entre ce plan ce plan c'est un reçu plan ci et celui ci est l'exclusion pour réaliser sera de 50 minutes ça vous voyez afin de rester toujours incliné maintenant c'est une choisie plutôt de mettre cette face donc je viens à utiliser cette face maintenant vous voyez la distance c'est tous les cinq ans mais maintenant l'exclusion le rôle de bordeaux nous recevons est bien parallèle à nos plans d'exclusion parce qu'en fait là j'ai choisi une surface et c'est un plan est parallèle à nos plans d'exclusion là je vais encore augmenter je mets ce cas sans là c'est un peu visite je monte je mets jusqu'à je mets 40 ans vous voyez c'est maintenant 40 c'est cette distance de là à là en fait ça à la distance en fait ça refusait de montrer la distance de 100 parce que la distance entre ces deux plans est déjà de 100 dollars comme j'ai dit la distance entre ce plan ci et cette décision c'est bien de 40 maintenant ce que je vais faire je vais aller vous étudier la prochaine option jusqu'au corps ou en fait jusqu'au corps on vous le comprenez très bien ça fait ça veut dire que la saison va se réaliser jusqu'au prochain qu'on a peut-être choisi choisi ce qu'aussi voyez donc cela veut dire que ça choisit pour cette fois ça c'est ça demande de faire une décision jusqu'à ce coup où je viens de la joie jusqu'au corps si vous voyez ça réalise une décision mais maintenant c'est différent de ces différentes décisions jusqu'à la surface façon vous voyez tout ce qu'il a choisi jusqu'au corps en fait là maintenant les saisons s'adapte totalement au corps et bien ici on a une inclinaison de nos précisions ici et en même temps une inclinaison de ce petit ce qui n'était pas la même chose on choisit jusqu'à une prochaine surface lorsqu'on choisit jusqu'à un corps à fait les saisons s'adapte totalement ou ça épouse totalement les différentes formes de ce corps dans la s'est choisi on va bien voir là j'ai validé vous voyez bien l'incision s'adapte bien aux différents aux différents angles ou dix fois chanfouin et ce corps maintenant prochaine option plan milieu en fait plan milieu c'est presque exactement la même chose que vous souvenez vous voir une cité est sous dans une direction et on mettait la distance sauf que maintenant plein milieu c'est juste que on venait étudier dans les deux directions et maintenant la distance de tachouvin comme l'homme et si c'est disant que lorsque vous m'étiez à trouver ça met 40 devant et 40 derrière pour l'amener ainsi je mets ça ça va choisir de mettre 100 devant et s'endu alors ça va me 50 devant 50 derrière donc c'est un peu ça maintenant pour continuer dans vous expliquer on va continuer c'est fusionner les résultats alors l'option fusionner les résultats en fait l'option fusionner les résultats permet d'avoir des corps volumique distincts ou les corps volumique c'est à dire lorsque j'ai par exemple je viens là je suis j'ai suivi des 100 non c'est l'essai de la descente et des façons que ma pièce l'excision rencontre la prochaine pièce si je veux réaliser maintenant fusionner les résultats à la fin nous aurons nous aurons un corps qui sera considéré comme un seul corps volumique c'est-à-dire lorsque si vous choisissez l'option sur ce résultat le corps vous obtiendra la faille sera considérée comme un corps volumique or si vous ne fusionnez pas les résultats les corps les différents corps que vous aurez ici seront considérés comme des corps volumique comme des corps volumique distincts et pour maintenant venir regarder les corps volumique c'est à quel niveau que l'on regarde c'est ici lorsqu'on regarde ici vous voyez on a les différents corps volumique vous voyez on a les différents corps volumique ici vous voyez bien que le corps volumique de notre extrusion c'est bien celui-ci c'est celui qui est en souviens vous voyez les considérés comme un corps volumique distincts maintenant et selon le fait que ce corps volumique ne soit plus distincts on vient fusionner les résultats là maintenant vous voyez on revient ce corps volumique vous remarquez maintenant que le corps volumique qu'on a eu à créer en fait il y a un seul corps volumique pour les croix les croix-corps ci-dessous c'est-à-dire tout à l'heure on avait cinq ans volumique maintenant on en a croix parce que les croix-corps volumique se sont transformés en un seul corps volumique parce qu'on a fusionné le résultat et de ceci c'est généralement pour des fonctions pour des situations un peu plus complexe mais pour l'instant qu'on prenait juste comme ça on avance mais non maintenant on va sur l'option dépouille ici donc lorsqu'on plique ça permet d'activer la dépouille qu'est-ce que c'est une dépouille en fait lorsque vous réalisez vos exclusions vous pouvez faire cette excision suivant un angle c'est-à-dire décaler l'exclusion sur un angle ça serait plus complexe en vous montrant par un exemple je là je décide de mettre un angle de 15 degrés là je viens d'avoir bon tout simplement pression dans le sens bon je mets 5 degrés bon je désactive d'abord l'exclusion on se désactive voilà lorsque je l'active l'exclusion c'est l'exclusion normal que nous avons bon mieux à distance sans limiter passé les six ans nous avons maintenant lorsque je viens j'active l'exclusion et c'est indiqué vous constatez que le cercle de départ nous avons ici c'est ramifié les derniers cercles bien plus petit parce qu'en fait laisse la dépouille permet de faire une décision qui permet de diminuer c'est petit comme ça diminuer la tête de l'esquisse au fur et à mesure que l'exclusion avance là pour et si je m'entends quand je mets 10 degrés ça va encore plus diminuer et ainsi de suite 15 degrés encore plus diminuée mais l'ancien est zéro ça va remettre la taille normale mais là également on peut faire l'ancien est ce genre de l'intérêt qu'ils sont encore fait vous voyez ça ne fait que diminuer de l'intérêt du cercle mais on peut également faire une décision de l'extérieur je viens j'écris là vous voyez là ça va plutôt bien l'est et je vais d'abord zéro là il n'y a pas il n'y a pas de dépouille là maintenant je fais une dépouille sur un an de 5 mois et ça augmente maintenant à taille de l'est et puis je mets 10 donc c'est pas ça que ça a dépouillé sur le augmenter ou diminuer l'extérieur ou l'intérieur la taille de vos exclusions c'est ce qu'on s'est pas vous voyez bien la session de l'extérieur c'est bien réalisé la taille on obtient ici presque on peut dire d'une icône parce qu'on a eu on est c'est qu'il s'il est plus petit que c'est que ici on obtient une sorte de d'une icône mélange des actifs je remets normalement on a on retient nos restrictions normales maintenant vous voyez bien ici là c'est l'offre et là depuis on faisait l'extension dans un seul sens dans une seule direction maintenant il ya la possibilité de faire l'extension suivant une deuxième direction l'envoi on active la deuxième direction maintenant là j'ai déjà dit d'abord vous voyez ici il n'y a rien il ya une distance de décision de veille qui augmente là je mets peut-être 60 ou est sûrement en respectant cette direction opposée de la gestion et ici a donc c'est exactement la même chose que la sondage et l'actif et on dit peut-être que je vais diminuer l'événement c'est ça ici un peu béni qui actif souvent il fait pour faire l'intérieur sur un an de 10 c'est ça il veut faire l'extérieur ici je vais se faire rester comme je peux venir je vais désactiver les deux à ce qu'on doit sélectionner alors pour la façon qu'on tôt on peut choisir un repos en tout ou que le contenu de l'eau resquisse il nous permet de choisir leur compte ou que le contenu resquisse on voit également il fait une extrusion pour mon connaissance du son d'abord voilà je viens je reviens dans le même fonction et c'est dans la même fonction que je vais réaliser l'esquisse il en fait là j'ai réalisé un contour on va dire un peu plus à droite et surtout dans le même plan que le plan de mon premier mon premier compte aussi donc c'est un peu sérieux afin de choisir la même pièce d'art et j'ai réalisé ma première esquisse du succès c'est normal que ma pièce c'est que c'est soit dans le même plan que l'ancien c'est alors je sais que maintenant je sors et là vous voyez automatiquement ça réalise l'extusion à ma place et vous pouvez remarquer ça c'est à la même taille c'est à la même taille d'extusion que de nos premiers pour nos premiers ou pour nos premiers nous que pour nos premiers comptons alors là vous voyez bien d'apprendre tout sélectionner là si j'ai pris là ça choisit excusez-moi ce qu'on tout court pour pouvoir faire l'extusion donc là ça fait l'extusion juste suivant ce qu'on tout est long suivant celui ci et là je peux aussi venir là je choisis comme là ça fait souvent les deux je peux venir là je supprime le premier ça me laisse juste le deuxième comme je peux venir je choisis le deuxième et ça fait souvent les deux bon là je vais créer ce deuxième alors vous avez compris un peu ce qui est ce qu'il fallait faire est ce qu'il fallait bon maintenant là vous voyez j'ai dessiné une nouvelle esquisse sur ce plan cela ce que j'ai fait en fait de la voie et en fait ici j'ai juste dessiné une boîte et demi car ils sont avaient décidé de droite d'une boîte qui sont qui sont coïncident bon qu'ils sont c'est quand maintenant cette droite c'est quand d'ici je peux les utiliser pour pouvoir créer une fonction mais qu'est-ce qui fonctionne mais l'agent redondant basse où ça est suivi à envoyer j'ai dit mais d'abord la longueur d'exclusion j'ai même assez l'assaut comme ça dit bien moi je n'ai que fait deux droits comment est-ce que là j'obtiens en plus de l'admission de monnaie suivant j'en tiens c'est on va dire cette épaisseur de ma caisse là cette épaisse de la pièce souvenez bien vous avez rencontré qu'il y a un nom mais c'est par la perfection mince là si je viens d'enfant sur mes décrits l'aménagement je vais je modifie je mets deux ça modifie en fait la taille de l'épaisseur de m'a de ma fonction la plus on a dit cette épaisseur de monter dans l'âge humaine qu'est ce qu'on a dit et en plus vous pouvez augmenter vous pouvez chez la direction donc au lieu que la fonction mais sous du roue de ce côté je vais bien de ce côté ça se tourne du côté gros bon soit ici soit ici là on change à la direction ici ça permet de changer l'épaisseur je mets du le coin c'est la partie c'est quand on parle de compagnie la partie qu'elle c'est la partie des boîtes qui se coupent lorsque j'ai dit qu'on est automatique donc si je viens maintenant bonjour commenter qu'on puisse bien voir il m'a assez maintenant j'ai bien activé congé automatique des coins je viens je valide vous voyez ici il ya un congé automatique qui s'est créé sur ce point cela c'est le seul point où il ya le congé automatique parce que c'est le point où il ya des sections entre les deux boîtes que j'ai eu à dessiner dans ce qui me manquait alors merci d'avoir regardé cette vidéo ici on a parlé de l'exclusion à toi et à travers expliquer différentes options les différentes décisions qu'il ya alors dans la prochaine vidéo je vais présenter d'un type d'exclusion dont j'ai parlé en début de cette vidéo alors si cette vidéo vous a plu alors abonnez vous mettez un g et surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des suggestions à nous apporter merci